Maintenant, je voudrais inviter nos députés UMP, Mme Chantal Brunet. Altesse, M. le Président, M. le Maire, je voudrais d'abord remercier Jean-François Neto, le maire d'Osoir-la-Ferrière, qui vous accueille chaque année ici et qui met à votre disposition cette belle salle. Je crois qu'on peut l'applaudir. On applaudit Jean-François Neto. C'est toujours avec une grande joie pour moi de vous retrouver à nouveau ce soir, comme chaque année, pour célébrer le nouvel an là-haut. Et le passage à l'an 2555. Avec 543 années de plus que notre calendrier, le calendrier grégorien, comme vous le savez, le moins qu'on le puisse dire, c'est que le peuple là-haut a pris beaucoup d'avance. Ce soir, je veux saluer la présence de la famille royale du Laos en exil, qui nous rappelle la grandeur de votre communauté, d'une communauté qui a choisi un jour, avec courage, de fuir la dictature de votre pays. Et je voulais vous redire ici ce soir que la France soutient votre combat des droits de l'homme au Laos. Je voudrais également saluer le président Bofang Katignarat, mon ami Katignarat, et tous les bénévoles de l'association Fagnum. Je veux vous remercier, vous tous, laotien de Sénémar, français d'origine laotienne de Sénémar, laotien d'Hydrofranc, américain d'origine laotienne des États-Unis, vous tous qui venez des quatre coins de la France et des États-Unis. Je voudrais vous montrer à des milliers de nos concitoyens que l'on peut parfaitement habiter un pays, la France, partager ses valeurs et ses aspirations, tout en restant très proche de sa culture d'origine. Et je salue le très bel orchestre laotien qui vient des États-Unis ce soir. C'est pourquoi j'ai été si heureuse de pouvoir vous accompagner dans la création d'un centre cultuel et culturel à Bussy-Saint-Georges, il y a quelques mois. Il me tenait particulièrement à cœur que vous ayez un lieu qui vous soit entièrement dédié pour célébrer votre immense culture et vos croyances. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, je suis vice-présidente du groupe d'amitié France-Laos à l'Assemblée nationale. Et je dois dire que j'éprouve une immense admiration pour ces trésors artistiques, musicaux, architecturaux qui plongent dans votre riche passé. Cette pagode à Bussy est une réalisation dont nous pouvons tous nous réjouir. C'est une belle démonstration, chers amis, du travail main dans la main que les cultures peuvent faire ensemble et ce sera une fierté pour notre territoire. Je l'ai fait par le passé, je le ferai à l'avenir. Je me battrai toujours pour que sur le plan culturel, cultuel et associatif, vous vous sentiez le mieux possible dans notre région en étant toujours proche des trésors de votre grande civilisation et des racines culturelles et spirituelles de vos familles. La France et le Laos ont une amitié très belle. Je veux qu'elles se vivent chaque jour comme ce soir sur notre terrain sénémarté dans la convivialité et le partage. Alors au nom de l'amitié entre nos deux pays et en hommage à l'ensemble des initiatives que vous avez prises et que vous prendrez encore, je vous réitère mon soutien, ma détermination et mon engagement. Aujourd'hui comme demain, je serai à vos côtés pour soutenir vos projets et vous apporter mon aide sur quelques sujets que ce soit. Votre nouvelle année est celle du dragon. Mais le dragon animal mythique plonge aussi profondément dans notre culture française. Aussi j'y vois un beau symbole de tout ce que nous avons en commun. Du fond du cœur, je veux vous souhaiter ce soir une belle, une très belle année 2555. Bonne soirée. Merci madame les députés. Effectivement, un autre centre culturel et culturel signalé par madame les députés va être dans la construction. C'est terminé à la fin de l'année. À plus, j'ai changé. On a parlé des gens venant des États-Unis, on a parlé des gens de Seine-et-Marne, mais je voudrais signaler également qu'on a des gens qui viennent des pays d'Europe, comme la Belgique, comme l'Allemagne, ils sont là, et aussi des provinces de France. Sous-titrage ST' 501